bonjour à tous bonjour les étincelles aujourd'hui je vais revenir sur un sujet qui concerne les outils qu'on peut utiliser pour nous aider à canaliser des messages à interpréter nos perceptions les messages qui nous sont transmis etc alors dans une autre vidéo je vous avais parlé de du pendule et alors moi c'est un outil que j'ai aussi pas mal utilisé à un moment donné surtout lorsque j'avais besoin de réponses concrètes par oui ou par non et que c'était beaucoup plus facile pour moi de moins douter d'être un peu plus sûr de ce que je recevais comme message alors comment faire pour choisir un pendule alors là ça devient peut-être un peu plus compliqué parce que avec les pendules on va mélanger la lithothérapie c'est à dire les cristaux et le fait de l'utiliser soit du métal soit du bois puisqu'il ya énormément de modèles différents de pendules donc moi je vous dirais si vous allez dans une boutique peu importe une librairie une boutique ésotérique n'importe laquelle en fait là où on va vendre des des pendules en tout cas des accessoires de ce genre même en ligne ben faites le haut ressenti vraiment si vous sentez que c'est un pendule en bois qui vous attire et ben prenez le si c'est un pendule avec un cristal dessus prenez le si voilà si c'est si la chaînette est en métal si le c'est un cordon tout simplement en fait il ya beaucoup de paramètres dans le pendule qui vont faire qui va être pour vous tout simplement et bien souvent il n'y a pas de hasard c'est si vous devez à un moment t à recevoir un pendule à dire même si vous l'achetez c'est quelque part c'est vous vous retrouvez pas par hasard sur une page internet avec des pendules à vendre à le coq à chanter c'est la vérité ou ou même dans une boutique une librairie ou comme par hasard il ya une étagère dédiée aux pendules ben ne vous étonnez pas c'est que peut-être il y en a un qui vous est destiné alors voilà un peu comment le choisir moi j'en ai eu plusieurs avec des amethystes avec plusieurs cristaux différents et puis finalement je me sentais pas tout à fait à l'aise moi je me suis toujours senti à l'aise avec le cristal et finalement ce qui s'est passé c'est qu'un jour je suis arrivé dans une boutique de cristaux et je me suis offert je vais vous le montrer je me suis offert ce cristal donc dans l'idée de le porter à mon cou alors je les portais c'est sûr au départ il y avait une petite chaînette et puis ça me dérangeait finalement j'ai mis un cordon en coton que j'avais et voilà et finalement ça s'est transformé en pendule donc maintenant c'est c'est vous voyez comme je vous dis c'est pas forcément des pendules que vous allez trouver dans le commerce vous pouvez aussi avoir ce genre de d'événements qui fait que vous ressentez que finalement ce cristal qui était à la base un cristal séparé puisque je l'ai acheté brut ensuite on peut acheter là le petit comment dire la petite cage métallique pour le maintenir pour pouvoir le suspendre comme une bijou et puis voilà voilà ça s'est transformé en pendule alors au départ j'avais été voir beaucoup de tutos sur internet pour savoir comment on utilise un pendule et bon il n'y a rien de compliqué à ça faut juste vraiment être conscient de ce qu'on est en train de faire vous pouvez je sais pas si vous allez voir là vous pouvez très bien m voilà moi je mets ma main comme ça de manière générale quand j'ai une question à poser et puis on va commencer par calibre et le pendule donc on va simplement alors soit oralement soit mentalement vous demandez au pendule de vous donner un oui alors là on va lui demander de nous donner un oui voilà donc là pour mon oui ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre mais peut-être que vous lorsque vous allez vouloir calibrer votre pendule ça va tourner dans le sens inverse et votre oui ça sera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et là je remercie mon pendule pour qu'il s'arrête et je lui demande de me donner un non donc là il va me donner un non maintenant voilà donc là il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et une fois que vous avez fait ce calibrage vous pouvez engager un espèce de questions réponses avec votre pendule en tout cas sachez que c'est pas votre pendule qui répond c'est à la voix à la fois vous à la part le fait que vous êtes un canal et à la fois en fait les entités qui sont autour de vous ça peut être comme on dit des guides ça peut être des anges ça peut être des défunts qui sont présents et qui veulent vous aider à trouver le meilleur chemin possible alors autre chose pour le pendule si jamais il ya une question où c'est ni oui ni non en général le pendule va faire des allers-retours comme ça il va pas tourner en rond il va plutôt aller de haut en bas enfin voilà il va faire quelque chose de d'aligner donc voilà je vous présente mon pendule alors lorsqu'on est on est un aller chercher moi j'avais trouvé sur sur internet alors désolé la couverture je l'utilise j'ai utilisé tellement souvent que la couverture s'est arrachée je sais pas si vous allez bien voir si c'est pas inversé ça s'appelle le pendule d'or et il ya 200 planches de bovis à l'intérieur l'auteur c'est dominique coquel donc ça se présente sous un gros enfin j'ai 200 planches qui sont reliées et en fait en fonction de ce dont j'ai besoin je vais aller chercher la planche qui m'intéresse celle que j'utilise le plus c'est pour mesurer en fait les on va dire le ce qu'on appelle la fréquence vibratoire j'en ai déjà parlé donc celui là c'est pour mesurer la fréquence vibratoire soit d'un lieu soit d'une personne soit d'un objet alors il ya plusieurs planches par exemple celle ci elle va jusqu'à 18000 unités bovis mais souvent lorsqu'on est dans des lieux en haut des hauts lieux comme on les appelle on a des planches beaucoup plus large parce que lorsqu'on est dans des endroits sur la planète comme la planète est déjà un mastodonte par rapport à nous être humain donc du coup on a besoin d'avoir des planches qui sont beaucoup plus conséquentes ce qui est intéressant dans cet ouvrage c'est qu'on peut aussi avoir des planches anatomiques lorsqu'on a par exemple des questionnements sur sur nous mêmes par rapport à une pathologie ou un problème qu'on a physiquement on se sent pas très bien un peu malade il ya tout un tas de sujets l'homéopathie la lithothérapie là j'ai l'aromathérapie enfin il ya beaucoup de il ya beaucoup de thématiques comme ça qui sont si il est assez intéressant si jamais vous avez l'occasion de vous le procurer ben faites le donc voilà je pense que j'en ai assez dit sur le pendule si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me le partager en commentaire personnellement au bout d'un moment on laisse un petit peu les outils de côté donc le pendule éventuellement les cartes aussi parce que quelques fois on a ce sentiment que la réponse on est capable de la transmettre mais c'est toujours intéressant et un peu amusant de passer par les outils pour pour savoir qui l'on est finalement voilà je vous remercie et je vous souhaite une belle journée si c'est la journée pour vous ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo à bientôt